Fait tomber l'artiste! Ni-ni-ni-ni-ni-niv! Ni-ni-ni-ni-niv! Ni-ni-ni-niv! 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 Une famille remplie de talons, ma foi. Ça n'a pas de mot du bon sens. J'aimerais ça un jour que tu le fasses en soprano real. Ça serait mon rêve. Bon, regarde, on n'arrête pas le progrès. Mais non, on n'arrête pas. Les voisins, les amis, vous avez vos voisins. Tu connais tes voisins, toi? Marjorie? Oui, j'aime bien. Bonne relation? Oups, non. Relation, même pas. Obligatoire. Tu l'envoies chier une fois de temps en temps. Non, non, j'envoies chier personne. Toi, Réal, tu connais... Non, toi, tu n'as pas de voisins. C'est dans le bois, toi. C'est des bestioles. Il y a un oure qui vit à quelques kilomètres. J'ai un renard qui est musqué, je les vois chaque matin. Il leur parle, c'est Blanche-Neige. Salou! Moi, je me rappelle quand on était jeunes, on connaissait nos voisins. C'était nice, man. On pouvait aller demander du sucre. C'était cool. Moi, je me rappelle, j'ai grandi. Ville Saint-Laurent, quartier résidentiel, c'était nice. On jouait au hockey dans la rue, vous vous rappelez de ça ? Et la survie de tout le groupe dépendait du gardien qui crie « vois-tu ? » C'était nice. Tu te baladais dans les rues pour savoir où tes amis étaient. Tu checkais le devant des maisons. Il y avait huit vélos, c'est là qu'ils étaient. Chez nous, il y avait des ballons de basket, des filets de hockey, des ballons de foot. Ça avait l'air d'une don, mais c'était comme ça. On laissait le stock. Je me rappelle même quand j'étais jeune, on ne barrait pas la porte. Tu te rappelles de cette époque ? On ne barrait pas la porte. Tout celui qui arrivait, toc, 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 il rentrait, il s'annonçait, ça finissait là. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça, man. Tu n'es plus capable d'ouvrir une porte sans entendre le petit bip, bip, bip. Tu sais, l'alarme, là ? Bip, bip, bip. Il n'y avait pas d'alarme. Il y avait Jacques, mon père. C'est qui ? C'était ça. C'est ça, l'alarme. Oui, même quand j'ai commencé à sortir, je commençais à sortir dans les clubs, je rentrais à 3h, 4h du matin, tu arrives avec la petite clé, tu rentres le soir, c'est qui ? Nive, c'est toi ? Et qui tu veux que ça soit, man ? Un voleur qui a la clé ? Même si c'est un voleur, qu'est-ce que tu veux qu'il te dise ? Non, ce n'est pas Nive ! Mais retournez-vous coucher, ce sont les bijoux ! Je te jure, on ne barrait pas la porte, man. On faisait confiance aux gens. Récemment, mon père, il a installé un système d'alarme. Pas par peur, mais parce que l'assurance lui offrait un deal. Il a installé le système d'alarme. Il l'a installé, il ne connaît pas le code. Il ne connaît pas le code d'alarme. Un soir, non, comme 10 ans, il avait son système d'alarme. La batterie est morte, donc le système est parti à 2h du matin. Et là, ils appellent pour savoir le password. Oui, ils ne connaissaient pas. Oui, monsieur, identifiez-vous ! Vous, identifiez-vous ! Qui vous êtes à ma place à 2h du matin ? La police a débarqué, ils ont vu un Marocain sans ses lunettes, en petit slip, au milieu du couloir, ils sont repartis, tu vois. Non, mais ça a changé. Je veux dire, on ne connaît plus les voisins. Moi, j'habitais en ville pendant presque 10 ans, tu vois. J'ai croisé mes voisins deux fois dans l'escalier. Comme je suis gros, je les ai cognés, il fallait dire bonjour. Mais sinon, rien ! Rien, tu vois. Par obligation. Par obligation, tu vois. Politesse. Même, on faisait confiance tellement aux gens quand j'étais jeune. Moi, je ne sais pas, Marjorie, tu dois te rappeler de ça, c'est clair. Il y avait dans les maisons des petites pancartes rouges et blanches. Et on nous disait, si tu es dans la marde, va cogner, ces gens-là vont t'aider. Par un secours. Par un secours ! Exactement. Incroyable ! Quelqu'un secours est absurde en 2022 ! Tu as connu ça quand même. Ben oui, j'ai connu ça. Ben oui. D'ailleurs, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, ils voyaient ça dans une maison dans la fenêtre. Va pas là ! Non, mais c'est... C'est dangereux. Il y en a une maison avec... Dangereux. Non. Parce que c'est deux choses l'une. Soit un vieux pédophile, soit quelqu'un qui n'a pas rénové depuis 88. Dans les deux cas, c'est dangereux. Il y a de l'asbestos dans les murs. Va pas là, c'est-ce-là. C'est vrai qu'on fait plus confiance aux gens, man. Rappelle-toi une transaction simple. Arriver à un feu rouge, à une lumière et dire à quelqu'un d'autre que ses lumières étaient éteintes. C'était facile. Tu baissais ta fenêtre. Hé, là, chum ! Oui, tes lumières ! Merci, Big ! Fini, là. Récemment, une jeune dame, elle était là, au feu rouge. Elle avait pas ses lumières allumées. J'ai voulu lui dire. J'ai ouvert ma fenêtre, tu vois. J'ai klaxonné un peu. Et tu voyais dans sa face la panique de... Oh, Steve, va me violer, va me violer. Mais non, j'ai pas ! Va mourir sans lumière, idiote ! Je l'ai pas dit, finalement. Voilà. Ça change, même. J'ai brisé Fred. Ça change. Mais tu sais quoi ? Ça, c'est vrai en ville. Parce qu'en région, c'est moins vrai, ça. Réal, t'habites dans les Laurentides, tu le sais. Nous, récemment, dans la famille, on a eu un petit chalet dans les Laurentides, justement. Et écoute, quand on est arrivés, je veux dire, il y a un gars qui est venu se présenter, là, tu sais, un gars du voisinage. Un homme, là, tu sais. Un vrai, là, tu sais. Pas un gendarme qui se fait livrer du bois de chauffage. Non, non, et le bûche, il le fend, puis il le corde. C'est-tu un homme ? Oui, un monsieur. Pas du petit bois de recyclage, là. Non, non, de l'érable, du chêne, du frein, du bois franc. Un homme ! Tu vois, le genre de gars qui dépeuse un orignal avec un coup-pongle. Un homme, Chris. C'est sûr. Tu vois ? Le genre de gars qui avait la double main. La main plus la corne. Tu vois de quoi je parle ? Un homme ! Exact. Il est venu se présenter. Bonjour, moi, c'est Pierre. Bonjour, Pierre. Moi, c'est Nive. On est nouveau dans le quartier. Oui, je le sais. Je connais tout le monde. Ah, bien, bonjour, bonjour, Pierre. Enchanté. Il dit, bienvenue, bienvenue. Puis si jamais t'as besoin de quoi ? Je suis ton gars. Je fais de sorte d'affaires, de l'aménagement paysager, de la peinture, de la plomberie, de l'estricité. Je suis ton gars. Je dis, écoute, ça tombe bien. Moi, je ne sais rien faire, man. Honnêtement, j'écris des blagues sur un ordinateur. En plus, c'est un Mac. Les touches, elles sont douces, 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 douces. Tu vois, je sais rien faire. Je dis, écoute, ça tombe bien. Fait que je vais prendre tes coordonnées. Je vais t'appeler Pierre. Et là, il me dit, ouais, c'est ça. Fait qu'hésite pas. Tu sortes d'affaires. Pleinture, estricité, plomberie. Ah oui, puis je suis masse au thérapeute. Pardon. Excuse-moi. Ah oui, hein. C'est la suite de mots qui va le moins bien ensemble. Non, mais s'il m'avait dit méditation, yoga, massage, je suis à poil et je suis huilé. Mais plomberie, massage, man. C'est pas vrai que je vais voir ta craque et que tu vas masser la mienne dans la même journée, mon gars. Ça va se passer. Et en même temps, Pierre, c'est quoi ton massage ? Exfoliant la corne, est-ce que tu as dit ? Mais non. En tout cas, salut les voisins. À très bientôt. Le retour dans un estin.